Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence. C'est un grand bonheur de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous avons souhaitée inscrire au cœur de notre société puisque nous allons évoquer l'utilisation laïque de l'entraînement mental et en particulier les techniques de concentration de l'esprit dans le domaine de la formation professionnelle. Car si l'on connaît depuis plusieurs dizaines d'années les bienfaits de l'emploi de ces techniques dans un contexte médical, il en existe d'autres utilisations possibles en matière d'apprentissage et de développement des performances de l'esprit. Alors quelles sont ces techniques plus précisément ? A qui sont-elles destinées ? De quelle manière sont-elles accueillies ? Nous rejoignons pour en parler notre invité, Pierre Bourge. Pierre Bourge, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue de formation. Vous êtes bouddhiste depuis une vingtaine d'années, notamment auprès de Bokarim Poché. Et vous dispensez donc ces techniques de concentration et de calme mental dans divers organismes et institutions. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours et ce qui vous a amené à dispenser ces techniques ? Oui. Alors mon cursus professionnel, si je puis dire, a démarré dans le début des années 80. Je venais d'être recruté par l'AFPAS, c'est l'Association pour la formation professionnelle des adultes, pour accompagner des groupes de personnes à la recherche d'un emploi ou qui connaissaient des difficultés dans leur insertion. Et très vite, compte tenu des problématiques rencontrées par ces personnes, j'ai eu l'idée avec l'accord de mon employeur de proposer des formations un petit peu inhabituelles. Alors en quoi est-ce qu'elles étaient inhabituelles ? C'est qu'à l'intérieur de ces formations, j'ai utilisé des techniques qui permettaient de développer les performances de la mémoire, c'était l'utilisation de procédés mnémotechniques, mais aussi d'autres techniques sur le calme mental, sur la concentration. C'est des techniques que j'avais moi-même apprises auprès de disciples de Kalu Rinpoche. J'avais été suivre des enseignements auprès de Bokar Rinpoche dans le nord de l'Inde, d'abord. Et ensuite, j'ai continué mon apprentissage, avec la Magyurme, à Dachang Vajra Daraling et Kagu Zong, qui sont les deux centres en France, où la Magyurme enseigne la pratique de ces techniques. Alors effectivement, vous avez été au Tibet, en Inde, mais quelle technique vous avez ramenée plus précisément, Pierre Bourge ? Oui, ce sont des techniques, ça s'appelle le calme mental, c'est chiné, en tibétain. Quand on pratique ces techniques, en fait, on est au calme, on est disponible, on est présent dans les situations dans lesquelles on vit, et du coup, on est à l'écoute de ces situations, et on peut beaucoup plus facilement trouver les réactions adaptées en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Pour comprendre le calme mental, on peut faire le rapprochement, vous parliez des neurosciences tout à l'heure, avec la notion de mindfulness, la pleine conscience. La personne est là, complètement présente dans la situation. Et du coup, effectivement, tout se passe beaucoup mieux, et elle peut travailler sur ces projets avec beaucoup plus de sérénité. Alors vous, vous travaillez sur trois aspects principaux, qui sont justement la mémoire, le calme mental et la concentration. Alors est-ce qu'on peut revenir sur chacune de ces trois techniques, Pierre Bourge ? Oui, alors d'abord sur la mémoire, il faut savoir qu'il existe des procédés qui gagneraient à être connus, à mon avis, qui sont très puissants sur la mémoire. Il y a des procédés mnémotechniques qui permettent, par exemple, d'apprendre des cours et de mémoriser le contenu de ces cours, six mois, un an, deux ans, le temps qu'on souhaite. Pour pouvoir utiliser ces procédés, bien sûr, il faut les connaître, mais il y a une autre condition, il faut que l'esprit soit entraîné. Et donc, nous, dans les techniques qu'on propose, effectivement, on propose des techniques d'entraînement de la mémoire. Alors pour donner un exemple simple, par exemple, on propose un exercice qui s'appelle la journée à rebours. C'est un exercice de musculation, entre guillemets, de la mémoire et de la concentration. Alors qu'est-ce que c'est que la journée à rebours ? Eh bien, si vous vous couchez le soir, en fait, vous ne vous couchez pas. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir à côté de votre lit, et pendant un temps qui est relativement court, c'est l'espace de deux, trois minutes, vous allez passer votre journée en arrière. C'est-à-dire que vous partez du moment où vous êtes assise, et vous remontez le temps jusqu'au moment où vous êtes levé. Et si vous faites régulièrement cet exercice, vous pourrez constater plusieurs signes de réussite. Alors il y a trois signes de réussite. Le premier, c'est que vous verrez, et ça sera tout seul, que vos souvenirs vont être de plus en plus nets. C'est comme une image qui gagne en qualité au fur et à mesure que vous pratiquez. Là, on travaille au niveau de ce qu'on appelle, nous, les connexions interneuronales, c'est-à-dire la mémoire, c'est les autoroutes d'accès à l'information dans notre mémoire. On améliore, on dégage les autoroutes pour faire un peu imager. Alors le deuxième signe de réussite, c'est lorsque vous avez terminé l'exercice, c'est-à-dire quand vous arrivez au moment où vous êtes réveillé. Ça dépend des personnes et des tempéraments, mais il peut se passer quelque chose, c'est que vous pouvez revoir les rêves de la nuit qui précèdent. Ça, c'est un signe que l'exercice fonctionne bien. Et le dernier signe de réussite, c'est que vous pouvez voir ressurgir des souvenirs de votre passé ancien, voire très ancien. Alors qu'en est-il des deux autres techniques qui concernent le calme mental, mais aussi la concentration ? La personne qui pratique le calme mental est capable d'observer ses pensées, est capable d'observer ses problèmes, ses difficultés. Mais à partir du moment où elle observe ses problèmes et ses difficultés, sur le plan psychologique, ça veut dire qu'elle n'est déjà plus dedans. On va parler de métacognition, c'est-à-dire qu'elle est en dehors du problème. Et à partir du moment où vous pouvez sortir de vos difficultés, vous pouvez commencer à les résoudre. Si vous êtes pris dedans, c'est beaucoup plus difficile. Alors pour arriver à ce résultat de calme intérieur, il y a toute une progression. Et cette progression passe par un travail sur la concentration. Donc ce qu'on propose, nous, c'est d'apprendre aux personnes à se concentrer sur un thème, un objet. Et il peut y avoir un support, par exemple un morceau de sucre. Le support étant le morceau de sucre. Mais il peut y avoir aussi, par la suite, un objet de la concentration sans support. C'est par exemple une image mentale. Il peut y avoir aussi une concentration sur la respiration. Sentir sa respiration, l'air qui rentre et qui sort. On peut compter ses cycles de respiration. L'air rentre et sort, ça fait un. Il rentre et il sort, ça fait deux. Et ainsi de suite. Et puis au final, on peut apprendre à la personne à se concentrer sans objet, sans support. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'esprit est entraîné à ce type de concentration, la concentration va perdurer au-delà des sessions d'entraînement. C'est-à-dire que dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, au quotidien, la personne va gagner en concentration. Et ça, c'est extrêmement important pour prendre un exemple dans certains métiers, par exemple dans une entreprise, pour éviter les rebuts, les erreurs, mais aussi pour des raisons de sécurité, on peut le comprendre. Donc il y a beaucoup de métiers où cette concentration est vraiment importante à développer. Mais alors justement, vous parlez de ces personnes, mais à qui ces techniques s'adressent-elles plus précisément, Pierre Bourges ? Du coup, c'est effectivement très vaste. C'est-à-dire qu'au départ, je vous ai parlé de publics en difficulté d'insertion, mais on s'est très vite aperçus que finalement, on est tous concernés par un travail sur la mémoire, par un travail sur la concentration, par un travail sur la gestion du stress, sur la créativité, sur l'expression de ses ressources. Ça concerne tout le monde, je crois. Mais alors vous, vous intervenez dans quelles structures, dans quelles entreprises ? Alors, au début, on a travaillé plutôt en Poitou-Charente, puisque ces formations ont été expérimentées en Poitou-Charente, avec plein de partenaires, petit à petit, au fur et à mesure qu'on a été connus. On a travaillé par exemple avec des gens qui préparent le DAU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc c'est en fait l'éducation nationale. On a eu des partenariats avec des établissements qui faisaient de la formation pour adultes de l'éducation nationale. On a travaillé avec des contrats aidés dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, avec le réseau des écoles pour la deuxième chance, avec des personnes handicapées aussi. On a travaillé avec les missions locales, avec des éducateurs, des accompagnateurs, avec des entreprises. C'est important pour une entreprise. Vous savez, ce qui est vrai dans une entreprise aujourd'hui, à notre époque, ne sera plus vrai demain. Il faut que l'entreprise s'adapte. C'est ce qu'on appelle les mutations économiques. Et c'est vrai que proposer ces formations à des salariés d'entreprise, c'est leur donner des plus pour que ces transformations se fassent dans de bonnes conditions et pas à leur détriment. Et donc, on peut aussi former des chefs d'entreprise. On peut aussi former des personnes qui ont la responsabilité d'autres personnes. À titre d'exemple, on a fait une formation dans une préfecture de région, par exemple, pour des directeurs des services de l'État ou des responsables des services. Vous voyez, c'est là où... Donc, il y a une vraie reconnaissance maintenant. Ah oui, complètement. Ça fait 5 ou 10 ans que ça existe à peu près. Oui, complètement. Et alors, de quelle manière est-ce que vous avez été accueillis dans un premier temps ? Eh bien, en fait, on a été plutôt bien accueillis, voire très, très bien. Mais je crois qu'il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que notre démarche était vraiment laïque. C'est-à-dire que l'AFPA est un organisme de formation professionnelle. Moi-même, je suis une formation de psychologue. On n'était pas là pour convertir au bouddhisme, encore que ça pourrait être intéressant, mais ce n'était pas le but, 80% de la population de Poitou-Charentes. Le but, c'était bien de donner à des personnes des outils concrets, de le remettre entre les mains pour que ça puisse leur être utile. Donc ça, je crois que ça a été très bien perçu. Et puis l'autre raison, ça a été que chaque fois qu'on a mis en place des formations, on a toujours eu des bilans extrêmement positifs. C'est-à-dire que les gens disent qu'ils sont vraiment ravis d'apprendre ces techniques, d'apprendre des outils concrets. Et puis, il y a d'autres régions qui l'ont sui et puis on les a sollicités. Ce qui est intéressant, c'est que l'AFPA, du coup, a compris que là, il y avait un changement qui était en train de s'opérer et il y a eu un dispositif de formation de formateurs de mise en place au sein de l'AFPA auquel j'ai participé. Et à l'heure actuelle, si cet organisme est sollicité n'importe où sur le territoire, il peut intervenir. Et en fait, vous êtes combien maintenant à dispenser ces techniques ? Il y a facilement une trentaine de personnes à pouvoir voir un petit peu plus. Alors, j'aimerais que l'on revienne sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure qui est quand même la formation des handicapés. On peut se demander si ces techniques sont adaptées ou non dans ces cas-là. Comment est-ce que vous travaillez ? Alors, ce sont les mêmes techniques. Simplement, effectivement, il faut les adapter un petit peu. Mais il faut comprendre que dans cet environnement-là, puisque j'ai travaillé dans des entreprises adaptées en particulier, il y a une problématique un peu plus particulière, c'est la notion de représentation de soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le salarié a une représentation de son handicap, mais en plus, il a une représentation que lui envoie la société. Mais en fait, un travail avec ces techniques, ça montre que ces gens sont exactement comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont des richesses exactement comme tout le monde, ils ont des trésors exactement comme tout le monde. Et le fait de pouvoir les libérer de ces représentations, de ces conditionnements permet l'expression de ces richesses. Et là, je crois qu'on a tous à y gagner, à la fois à eux, mais nous aussi. Et justement, vous avez aussi des retours, alors des employeurs qui emploient ces personnes-là. Qu'est-ce que ça change au sein de l'entreprise ? Ça change beaucoup de choses. J'ai en mémoire un bilan qu'on avait fait justement dans une entreprise adaptée avec des personnes handicapées, mais aussi avec les gens qui les accompagnent dans les ateliers, leurs éducateurs et leur encadrement. Et à un moment donné, on fait un tour de table et on interroge à une personne qui était un des travailleurs handicapés. Vous savez, genre un peu ours et il prend la parole et il dit « Moi, j'ai quelque chose à dire. Ces exercices que vous proposez, ça m'a fait quelque chose pour moi. » Je cite, il me dit « C'est la première fois que j'ai pu parler à mon chef aux cuisines sans lui gueuler dessus. » Alors ce que je trouve fantastique dans cette réponse, c'est qu'on ne lui a jamais dit qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait en guéler personne. On n'a jamais été dans l'injonction avec lui. Qu'est-ce qu'on constate, c'est que la mise en pratique de ces techniques va induire des modifications du comportement. Et c'est ce qui s'est passé. Et la personne a modifié spontanément son comportement et en plus, elle a été capable de s'en apercevoir et de le formaliser. Donc ça change ensuite les liens prosociaux, notamment au sein d'entreprise. Alors, juste un mot pour conclure sur des retraites que vous organisez pour poursuivre justement l'enseignement de ces techniques. C'est auprès notamment de la Magurmé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ben oui. En fait, quand quelque chose nous fait du bien, on a envie de partager et tout le monde ne peut pas suivre des stages de formation professionnelle. Et donc avec l'accord et l'aide de la Magurmé, j'organise tous les ans une retraite, une sorte de retraite en fait qui dure trois ou quatre jours qui a une particularité, c'est qu'elle est absolument gratuite, elle est aussi laïque, elle est ouverte à tous et elle permet à ceux qui le souhaitent de venir apprendre toutes ces techniques exactement comme on le fait sur les pentes de l'Himalaya et d'y trouver un bénéfice personnel. Et donc il y a combien de personnes à peu près qui participent à ces retraites ? Alors, au début, quand on a commencé, on n'était pas nombreux, on était une dizaine et puis l'année d'après, c'est le bouche à oreille et je crois que c'est ça qui est intéressant et qui montre que ces techniques sont utiles aux personnes. On était 20, 30 cette année, par exemple, on est entre 120 et 130 participants pour l'instant. Et je voudrais préciser que le choix de travailler auprès de la Magurmé à Dachang Vajra Daraling n'est pas un hasard. C'est aussi un lieu où est en construction un temple qui est le temple pour la paix dans le monde qui va ouvrir cette porte, je l'espère, dans quelques années. C'est un lieu où des apprentissages de cette nature vont se multiplier. C'est un lieu où il y aura des manifestations, des concerts, des expositions, tout ce qui pourra contribuer à la paix dans le monde. Et ça, je trouve que c'est une initiative tout à fait intéressante qui mérite vraiment d'être soutenue et accompagnée. Très bien. Je vous remercie infiniment, Pierre Bourges. Je vous en prie, merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques lectures. Tout d'abord, Connectez-vous à vous-même de Chad Mengtan, publié par Belfont et préfacé par Daniel Goleman et John Kabat-Zinn. Cet ingénieur chez Google a généralisé dans son entreprise la pratique de la méditation en pleine conscience comme outil de travail. Avec humour, il nous présente ici des exercices adaptés à notre mode de vie, dans et à l'extérieur de l'entreprise. Manuel de Mindfulness, pratique et méditation de pleine conscience de Laurence Bibas, publié chez Erol. L'auteur nous propose ici une série de conseils pour trouver une façon de mieux-être à la vie et à nous-mêmes, d'harmoniser le corps et l'esprit pour gagner en paix et en authenticité. Et enfin, méditez au travail pour concilier sérénité et efficacité de Michael Shaskelson, publié aux Arènes, préfacé par Christophe André. Vous retrouverez dans ce livre une méthode de méditation laïque validée par les neurosciences pour se ressourcer et gagner en sérénité à travers des exercices simples et brefs à utiliser au bureau. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada